Vous l'avez peut-être vu dans le rôle du douteux capitaine Jack Sparrow ou encore dans celui du dangereux sorcier noir nommé Grindelwald. Ces deux personnages issus de mondes fantastiques sont parfaitement incarnés par Johnny Depp. Nous retrouvons ici l'acteur de renommée mondiale dans ses jeunes années, dans le rôle de Boston George, le tristement célèbre trafiquant de cocaïne américain des années 1980. Cette fois, cependant, il ne s'agit pas d'un film entièrement fictif puisqu'il est basé sur des bribes de la vie du vrai George Jung. Plongeons dans ce film biographique réalisé par Ted Demme, qui met également en scène des stars actuelles au début modestes, comme Penelope Cruz, Franca Potente et la jeune Emma Roberts. Situé à Wehmouth, Massachusetts, le film suit la vie d'un jeune garçon dont la famille n'était pas dans une bonne situation financière. Le garçon, George Jung, passe son enfance peu inspirée dans le brouillard, sa mère ne cessant de harceler son mari. Son père, Fred, s'avère être en faillite et tente de convaincre le jeune George que l'argent n'a aucune valeur significative, qu'il n'est pas réel. George, qui est interprété par Johnny Depp, s'installe à la plage en Californie avec son ami, Tuna, Ethan Supplet. En tant que jeunes hommes fraîchement sortis de l'école, ils passent le temps de leur vie en s'initiant au monde de la fête. Tout ce qu'ils ont fait, c'est jouer au frisbee, rencontrer des filles qui travaillaient pour la plupart comme hôtesse de l'air, et boire jusqu'à ce que lui et son ami soient défoncés. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à fumer de l'herbe, c'est-à-dire à consommer de la marijuana à des fins récréatives. Ils ont également fait la connaissance d'une hôtesse de l'air nommée Barbara, qui leur a ouvert la porte d'un tout nouveau monde, elle leur a permis de rencontrer Derek Foreal, Paul Reban, qui était un marchand de marijuana légitime. Elle sera aussi bientôt le premier amour de George. Quand il était jeune, on lui a inculqué qu'il ne voulait pas être comme son père qui avait des difficultés financières. Ainsi, George et Tuna ont gagné beaucoup d'argent sans relâche, avec l'aide de Derek. Un peu plus tard, ils ont rencontré Kevin Dully, un étudiant de Boston en visite. Kevin leur a parlé de la faible offre mais de la forte demande de marijuana dans l'Est. Lorsque son ami le poisson a posé une question à George, l'idée leur est venue. Le ton a dit, tu sais, on se demandait comment on allait trouver de l'argent même si on ne veut pas trouver de travail. C'est là que tout a commencé. Le plan de match ? Il s'agit d'importer de la marijuana du Mexique dans les bagages de leurs amis hôtesses de l'air, ces dames sont exemptées de la douane, ce qui en fait le parfait transporteur secret. Ensuite, elles la vendront aux étudiants enthousiastes des collèges de l'Est. Elles ont connu un premier succès en étant protégées par un baron de la drogue mexicain du nom de Santiago Sanchez. Ils se sont procuré leur stock en achetant directement au Mexique et c'était un business à un million de dollars qui attendait de se produire. Bientôt, le personnage principal va devenir riche, encore plus riche qu'il ne l'aurait imaginé pour lui-même. Mais quelque chose d'anormal se produit après deux ans d'activité, quelque chose que nous pourrions même considérer comme une petite bosse dans sa chronologie et une bénédiction déguisée. Enfin, du moins pour George. Il s'est fait prendre alors qu'il tentait d'importer 660 livres ou 300 kg d'herbe à Chicago. Il a été condamné à deux ans de prison. L'innocence a été presque impossible à prouver au tribunal pour lui et il n'a pas non plus payé sa caution pour s'occuper de Barbara qui souffre d'un cancer. En effet, le temps se couvre et le soleil californien de George est peu à peu terni par la mort conséquente de cette dernière. Leur groupe a également été dissous dans le processus. Grâce à son succès en tant qu'étoile montante de l'industrie de la drogue, George a pu attirer l'attention de la police spécialisée dans les stupéfiants. Bien qu'étant un fugitif à l'époque, il a rendu visite à ses parents qui étaient encore en vie. Cependant, c'est sa mère qui l'a dénoncée à la police qu'il a ensuite arrêtée. 26 mois suffisent à George pour purger sa peine dans une prison fédérale à Dambury, dans le Connecticut. Il a eu la chance d'avoir pour compagnon de cellule Diego Delgado, interprété par Jordi Mola. Ce type était la version cinématographique du vrai Carlos Leder, le jeune Colombien d'origine allemande qui a initié le protagoniste au tout-puissant système international de trafic de drogue appelé le cartel de Medel. George lui a également appris tout ce qui concerne la contrebande et a même été convaincu par Diego de se lancer avec lui dans le commerce de la cocaïne. Lorsqu'il est sorti de prison, George a rencontré Diego à Cartagena, en Colombie, violant ainsi les conditions de sa libération conditionnelle et faisant à nouveau de son dos une cible rouge pour la police. Ils ont rencontré l'officier du cartel César Rosa pour sceller la négociation en passant en contrebande 15 kg ou 33 livres et établir la « bonne foi ». Leur affaire est en plein essor mais plus tard, Diego est arrêté par les autorités. C'est un véritable dilemme car George doit encore trouver un moyen de vendre les 50 kg de cocaïne restant, c'est alors qu'il contacte un vieil ami. Il reprend contact avec Derek en Californie et tous deux réussissent à vendre leurs stocks. Boston George se rend ensuite à Medellin, en Colombie, où il rencontre l'un des titans du trafic de drogue, Pablo Escobar, avec qui il conclut un accord. Voilà un nom que presque tout le monde connaît. Cette personnalité est devenue si célèbre qu'une série entière a été créée et inspirée par lui. Dès lors, Derek et George sont devenus les principaux importateurs d'Escobar aux États-Unis, gagnant des millions de dollars dans le processus. Flash forward au mariage de Diego, George a de nouveau les yeux du cœur en rencontrant la fiancée de César à l'époque, Myrtha, Penelope Cruz. Il l'épousera plus tard. À ce stade, vous avez peut-être remarqué que nous sommes déjà très avancés dans l'histoire, mais comment se fait-il que nous n'ayons pas eu de conflit astérisque significatif astérisque ? Vous avez peut-être porté la poisse. Les Colombiens sont considérés comme des gros bonnets et le protagoniste de l'histoire a tenté de sauvegarder sa position en cachant l'identité de son intermédiaire californien, un ancien coiffeur, Derek. Diego, un homme aigri, en veut à George de s'assurer que l'identité de Derek reste confidentielle. Il fait pression sur George pour qu'il lui en parle. Mais peu après, George découvre que Diego lui a tourné le dos et a été coupé de son lien avec Derek. Pendant ce temps, la femme du personnage principal a déjà donné naissance à une petite fille, et couplée à une crise cardiaque causée par la drogue, George décide de mettre fin à ses liens avec le cartel. Désireux de commencer une nouvelle vie avec une nouvelle palette, George se prélasse dans sa nouvelle vie de civil pendant une demi-décennie. Cependant, les choses prennent soudain un tournant brutal lorsque Myrtha, sa femme, lui prépare une fête pour son 38e anniversaire. Ses anciens amis, qui étaient aussi des membres de l'industrie de la drogue, étaient là pour assister à son anniversaire, même Derek était présent et il a révélé à George que Diego l'avait également exclu. La fête est écourtée lorsque le FBI et la DEA viennent faire une descente et George est arrêté, une fois de plus. En tant que fugitif, son compte bancaire est saisi par Manuel Noriega qui l'avait initialement placé sous protection. Noriega était un politicien et un officier militaire panaméen qui a également amassé une fortune dans des opérations de trafic de drogue. Une nuit, George et sa femme se disputent en conduisant et Myrtha finit par le dénoncer aux flics qui les arrêtent. Il est alors envoyé en prison pour trois ans et ils ont divorcé. Et la petite fille qui l'ont tue ? Eh bien, la petite Christina Sun-Syn-Jung, Emma Roberts, âgée de 9 ans, a été placée sous la garde de sa mère, Myrtha. C'est à ce moment-là que nous avons pu commencer à voir le déclin d'un homme autrefois ambitieux. Après avoir purgé sa peine en prison, George est sorti, mais sa relation avec Christina, sa fille unique, est difficile. Une promesse de vacances en Californie est partagée entre les deux et il n'en faut pas plus pour qu'il replonge dans la spirale. Il cherche à conclure un dernier marché afin de gagner suffisamment d'argent pour le voyage, mais réalise un peu trop tard qu'il a été trahi, une fois de plus. Pire encore, ce sont ses anciens amis, Julie et Derek, qui ont échangé leur amitié contre leur pardon pour leur implication dans ses actions passées. Il a ensuite été envoyé au centre correctionnel d'Otisville, accusé de 60 ans de crime, dans le nord de l'État de New York. L'importance qu'il accorde à sa famille est démontrée lorsqu'il déclare que le fait de briser une promesse faite à sa fille le dérange plus que la trahison et l'emprisonnement. Pendant son séjour en prison, il demande une permission pour rendre visite à son père, Fred, qui vit ces derniers instants. Une furlougue est un congé accordé à un employé gouvernemental ou institutionnel. Malheureusement, cette demande est refusée par sa mère, et il finit par enregistrer son dernier message pour Fred. Il y évoque ses souvenirs de son tandem avec son père et s'est démêlé avec la justice. Il comprend enfin ce que Fred voulait dire quand il disait que l'argent n'était pas réel. Le film se termine avec George imaginant que Christina lui a enfin rendu visite, mais jusqu'au jour du film, elle ne l'a toujours pas fait. Il s'est également vu refuser l'éligibilité à la libération conditionnelle jusqu'en 2015. En regardant ce film, la plupart d'entre nous peuvent se rapprocher de l'expérience des hauts et des bas de la consommation de drogue. Tout commence par une expérimentation curieuse qui débouche sur une série d'excès maniaque. Lorsque la drogue est en jeu, personne n'est épargné. Elle perturbe véritablement la psyché d'une personne et affecte également ses relations. Un peu plus tard, lorsqu'ils atteignent un plateau, ils se heurtent à un mur. Alors, tout s'écroule sur eux et les regrets commencent à s'accumuler par la porte. Un autre thème abordé dans ce film est celui de l'importance de la famille et des liens significatifs dans nos vies. Sans cela, il semblerait que nous vivions notre vie dans le brouillard, sans objectif clair en vue. Bien sûr, l'argent et la célébrité peuvent nous apporter une satisfaction temporaire, mais ils s'accompagnent aussi de trahison et d'un destin imminent, surtout s'ils sont amassés illégalement. C'est sans doute ainsi que s'est déroulée la vie de George Jung, une réalité à laquelle il ne s'attendait même pas, et tout cela à cause de son désir d'être riche. Le casting était phénoménal, vu comment les personnages ont pu s'incarner. Johnny Depp, en particulier, a fait un travail splendide en immortalisant Jung. Dans une interview avec The Hollywood Reporté, Depp a été crédité d'avoir été résolu à maintenir l'intégrité de la narration, il est même d'aller jusqu'à dire, le gars, Jung, est juste là, il est toujours vivant, donc si vous ne pouvez pas le faire correctement, alors vous pouvez prendre votre argent et vous le mettre dans le cul. Le réalisateur d'Aime est, bien sûr, le maître d'œuvre de tout cela. Il a choisi de rester fidèle aux expériences réelles de Jung, malgré les incitations à suivre la voie traditionnelle de la fantaisie hollywoodienne. Si vous ne le saviez pas encore, George Jung a été invité à une projection spéciale du film vingt ans après sa sortie initiale à Hollywood, où la société de production G2 ses productions a également célébré le 76e anniversaire de Jung. Le film, dont le titre est en fait un terme d'argot pour désigner la cocaïne, est une adaptation qui utilise une narration fracturée permettant de sauter d'une période à l'autre. Selon Jeff Vise du The Renews, les scénaristes ont ainsi perdu des personnages et le film était dépourvu de tout intrigue secondaire qui aurait pu lui donner plus de substance. Par conséquent, le développement des personnages a été plutôt superficiel et ternes pour certains. Mais Johnny Depp, qui s'est révélé être un caméléon dans l'industrie cinématographique, a été capable de capturer complètement l'essence de son rôle. Il était plus convaincant que le film lui-même, ce qui a renforcé sa réputation d'acteur extraordinaire. Remarquez, c'était même avant les améliorations d'Hollywood et les scénarios intéressants comme dans Pirates des Caraïbes. Cela dit, il peut rendre n'importe quel film plus intéressant.